Les poissons Dans leur école aquatique, les petits poissons s'amusent bien, surtout à la récréation. Poissons clowns soufflent des bulles de blagues qui font beaucoup rire rascasse. Poissons lunes soufflent des bulles d'histoire qui plaisent à Murren. Poissons trompettes soufflent des bulles musicales qu'adore Barretton. Mais que fait Méduse ? On imaginerait une Méduse tranquille, les tentacules relâchées flottant dans la mer. Or, celle-ci ne tient pas en place. Méduse s'emmêle les tentacules avec Poulpe. Méduse joue à la cavalière sur le dos d'un hippocampe. Méduse prend Poisson torpille pour un frisbee. Méduse s'amuse à conduire sur Poisson pilote. Méduse lance les étoiles de mer en direction de Poisson lune. Difficile de suivre Méduse. Seule, la douce et adorable Galinette peut jouer un long moment avec Méduse. D'ailleurs, elles ont inventé un jeu qui demande beaucoup de concentration. Galinette souffle d'amicales et de joyeuses bulles oranges que récupère Méduse sans les éclater. A l'aide de ses tentacules, Méduse jongle adroitement avec les bulles. A l'inverse, dans la classe aquatique, Poisson perroquet le maître ne sait comment intéresser Méduse. Bulles pétillantes, bulles de couleurs, bulles de détente, bulles de BD. Pas une seule ne retient son attention. Et quand Méduse, trop agitée, éclate les bulles avec ses tentacules, même les bulles rouges d'autorité du maître ne peuvent la calmer. Ce jour-là, Galinette, habituellement si calme, ne supporte plus son ami et envoie des bulles rouges d'énervement. « Je ne perviens pas à écouter, Méduse m'embête avec ses tentacules ! » Poisson perroquet explique que Méduse n'arrive pas elle-même à se concentrer car elle a toujours besoin de bouger. Le lendemain, sur le chemin de l'école aquatique, Galinette souffle d'amicales et de joyeuses bulles oranges à Poisson lune. Jalouse, Méduse souffle des bulles grises de tristesse. Envahie par les bulles grises, elle éclate les bulles oranges qui la dérangent tant. Galinette souffle des bulles rouges de colère. « Laisse-moi tranquille et va gigoter loin de nous puisque tu en as tant besoin ! » Quand Galinette et Poisson lune entrent dans la classe, ils s'aperçoivent que Méduse n'est toujours pas arrivée. « Où est Méduse ? » Méduse a disparu. Vite, ils alertent Poisson perroquet car ils savent que Méduse n'est pas assez attentive et qu'elle est capable de se tromper de chemin. Tous les petits poissons se mettent à chercher Méduse. Poisson perroquet leur demande de souffler des bulles de toutes les couleurs pour que Méduse les repère. Des bulles rouges, vertes, jaunes, bleues se dispersent dans la mer et chacun espère que Méduse les verra. Soudain, les petits poissons aperçoivent Méduse prise dans les rouleaux. « Venez, venez ! Méduse va s'échouer ! Les vagues l'entraînent sur le sable ! » Malgré les quelques bulles d'encouragement qui arrivent près d'elle, Méduse ne réagit pas. C'est alors que Galinette souffle des bulles oranges d'amitié et d'amour. Tant de bulles que Méduse est envahie par ces bulles oranges. Cette fois, les bulles oranges lui donnent de la force. Tant de force que Méduse trouve le courage de nager contre les vagues. Galinette souffle des bulles d'admiration et de soulagement. Son amie Méduse l'a enfin rejoint. Maintenant, dans la classe aquatique, Méduse n'éclate plus les bulles des autres avec ses tentacules. Rassurée et encouragée par les bulles oranges du maître poisson-perroquet, elle est bien décidée à se concentrer. Elle a même trouvé une astuce pour moins gigoter. Elle s'imagine sur une planche de surf, stable grâce à ses ventouses, prête à prendre les bonnes vagues, celles de l'attention. Dès lors, dans cette classe, on entendrait une mouche voler, euh, nager. Sous-titrage Société Radio-Canada